Parce que c'est un gros week-end pour Québec solidaire. Ma collègue Claudie Côté est sur place. C'est le grand congrès. Ça commence bien sûr par décider qui va succéder à Manon Massé comme coporte-parole du parti. Oui, c'est peut-être, Emmanuelle, l'une des choses principales qu'on va surveiller cette fin de semaine. Qui succédera, dis-je bien, à Manon Massé comme coporte-parole féminin? Il y a trois candidates en liste, Ruba Gazal, Christine Labry, qui sont les deux élues, et Émilie Lessard-Térien, qui serait une coporte-parole extra-parlementaire si elle est élue. Comment ça va fonctionner, le vote, cette fin de semaine? Vous savez, c'est un vote préférentiel et ce sont les délégués qui votent. Donc, chaque délégué a droit à un vote, mais le nombre de délégués est proportionnel au nombre de membres par association. Et quand on parle de vote préférentiel, c'est-à-dire que chaque délégué va voter pour son choix numéro un, son choix numéro deux et son choix numéro trois. Donc, si dès le premier tour, il y a un choix clair, 50 % plus un, eh bien, cette personne sera nommée coporte-parole féminin et il n'y aura pas de problème. Mais si on passe au deuxième tour, là, ça pourrait se compliquer. Ça pourrait se compliquer parce que c'est difficile à ce stade-ci de savoir qui est en avance et qui pourrait causer la surprise dans ce poste de coporte-parole parce qu'on ne connaît pas nécessairement les deuxièmes choix de ces délégués. Donc, ça pourrait être très intéressant. C'est à surveiller. On connaîtra l'issue de ce vote, Emmanuel, vers la fin de l'après-midi ou le milieu de l'après-midi, ce dimanche. Donc, toute la fin de semaine, il y aura des débats, il y aura les votes, évidemment. Autre point intéressant à surveiller, c'est un vote de leadership envers Gabriel Nadeau-Dubois. C'est pas un vote de confiance. C'est vraiment un test de leadership parce que lui aussi sera soumis au vote. Mais on pourra voter soit pour Gabriel Nadeau-Dubois comme coporte-parole masculin ou encore laisser une case vide. Donc, si le pourcentage est élevé, c'est un signe... Et voilà, si le pourcentage est élevé, c'est un signe que le leadership de Gabriel Nadeau-Dubois est toujours fort, que les membres sont derrière lui. Si c'est plus faible, il faudra voir quelle sera la réaction de Gabriel Nadeau-Dubois. Et surtout dans la foulée de cette sortie du livre de Catherine Dorion, ex-députée de Québec solidaire, le leadership de Gabriel Nadeau-Dubois avait été contesté. On disait que les décisions étaient très centralisées. Il y a certaines personnes qui n'étaient pas nécessairement en accord avec la façon dont les dossiers étaient menés. Alors, il faudra aussi surveiller le résultat, ce pourcentage de vote, pour vous donner une idée de grandeur. La dernière fois que Gabriel Nadeau-Dubois avait été soumis à ce vote, il avait atteint 94 %. Et aussi, pour les membres, ils diront au revoir à Manon Mancet comme coporte-parole parce qu'elle reste députée. Elle va terminer son mandat comme députée. Donc, c'est une nouvelle ère qui commence. Et d'ailleurs, j'ai rencontré Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé un peu plus tôt cette semaine qui nous parlaient de la fin de ce chapitre. Pour eux, je vous invite à les écouter. Est-ce que ça me décourage? Non, je suis une battante. Je vais mourir au combat. Ça a été un sept ans fort bien rempli de coporte-parole avec Gabriel. Ceci étant dit, j'ai tellement confiance en l'avenir. Moi, je suis fier de ce qu'on a fait. Quand on regarde le bilan des six et demie dernières années, on a commencé, on était trois députés, on est rendu douze. On n'avait pas d'aile parlementaire. Maintenant, on en a une, même avec une WIPRI. Donc, les cabinets viennent en place. Ça fait que oui, je suis plutôt très heureuse de ce qu'on a accompli. Puis une change, je ne m'en vais pas parce que je vais pouvoir continuer à travailler avec la belle équipe de soldats. Elles m'ont beaucoup, beaucoup appris de choses. Puis pas juste sur le plan politique. C'est aussi une personne qui m'a transformée sur le plan personnel. Ça fait que c'est un petit saut dans le vide. Mais je sais que l'histoire de notre parti, c'est l'histoire aussi d'un parti qui est résilient puis qui a réussi à chaque fois à passer le flambeau. Donc, je suis optimiste. Et Claudie, vous avez aussi obtenu le cahier de proposition des solidaires. Et on passe de l'urgence climatique à l'urgence économique, c'est ça? Oui, on recentre le message, je dirais, Emmanuel, pour se concentrer sur des mesures qui s'attaquent au coût de la vie et à l'inflation qui est galopante. On va toujours parler de la crise climatique. D'ailleurs, c'est avec un discours sur l'urgence climatique que va s'ouvrir ce congrès. Mais on veut vraiment faire des propositions en matière économique pour s'attaquer justement à l'inflation. Parmi les mesures, il y a la hausse du salaire minimum à 20 $ de l'heure. Québec solidaire a toujours proposé une hausse du salaire minimum. On était plutôt dans les 18 $ de l'heure. Là, on propose 20 $ de l'heure. On dit que ça peut représenter 40 000 $ par année. Autre proposition qui sera débattue cette fin de semaine, qui est quand même intéressante, c'est plafonner les marges de profit des chaînes d'alimentation. On dit que ça pourrait avoir un effet sur le prix des aliments, donc le prix du panier d'épicerie en haussant les marges de profit. Et en entrevue, Gabriel Nando Dubois faisait référence à une entrevue qu'a accordée Éric Laflèche, PDG de Métro, à notre collègue qui avoue que les mesures du fédéral n'avaient absolument rien donné, que les profits avaient doublé et que ça n'avait pas eu d'impact sur le coût des aliments, finalement. Alors, en plafonnant les marges de profit, on dit que ça envoie du moins un symbole. Donc, ce sera débattu cette fin de semaine, à savoir la hauteur. Ça, ce sont les membres qui devront le déterminer. Et on veut aussi proposer de détaxer, donc enlever la TVQ sur les services de réparation et les produits usagés. Donc, voilà pour les propositions à saveur économique cette fin de semaine. Je vous rappelle, ça dure jusqu'à dimanche. Et on attend quand même près de 600 personnes ici à Gatineau.